Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, l'Assemblée nationale s'apprête donc à transposer en droit français la Directive européenne sur le secret des affaires qui avait été décrite comme une menace pour la liberté d'informer lors de son adoption en 2016, vous le savez. Nous ne sommes pas les petits télégraphistes de Bruxelles, je veux le dire ici. Monsieur le Rapporteur, vous nous rappelez votre rôle à plusieurs reprises, c'est très bien. Mais votre rôle est aussi de rappeler encore et encore finalement la bonne parole jupitérienne, j'ai l'impression, mais rien de plus. En effet, ce texte s'efforce de protéger les entreprises, ça a été démontré à plusieurs reprises par mon collègue François Ruffin, par les collègues de la Nouvelle-Gauche, mais aussi de la gauche démocrate et républicaine. Mais tout est une notion d'équilibre. Et encore une fois, vous faites le choix d'un équilibre en défaveur de la liberté de la presse en ne prenant pas en compte l'émergence des lanceurs d'alerte. Vous actez quelque part que nous ratons l'occasion de voter sur cette question des lanceurs d'alerte, faisant ainsi deux poids, deux mesures. En outre, vous semblez ignorer la réalité de la menace sur la liberté d'information, alors qu'un collectif de journalistes, de syndicats, d'associations s'est mobilisé dans une tribune que mon collègue François Ruffin et d'autres, ici, dans cet hémicycle, vous a rappelée. Je ne crois pas que l'on soit en capacité de discuter le sérieux de cette tribune et de ceux qui l'ont signée. Enfin, chers collègues, au nom de la démocratie, vous nous imposez de ne pas surtransposer ce que l'Union européenne impose. Mais alors, à quoi servons-nous ? Est-ce que vous proposez à notre Assemblée nationale d'être muet comme la tombe ? Je ne pensais pas à vous, chers collègues. Ce n'est pas notre conception de la démocratie. Vous jetez l'opprobre, en réalité, sur l'Union européenne, même quand ce n'est pas sa faute. C'est à se demander qui, en réalité, sont les anti-européens. L'Assemblée nationale, ici, et c'est son rôle, peut définir mieux la notion de secret des affaires pour protéger mieux les journalistes qui font un travail d'investigation nécessaire. Cela a été dit, notamment par le collègue de La République en marche, juste avant moi. On peut aussi faire de cette loi une loi qui inspire, en réalité, les autres États membres dans leur transposition au lieu de faire le travail plus que minimum et de reprendre la copie que les lobbies avaient déjà passées à la Commission, légèrement amendée, j'en conviens, par le Parlement européen. Alors faisons-le. Saisissons-nous de cette possibilité pour être une force d'impulsion en matière de protection des lanceurs d'alerte et des lanceuses d'alerte. On le voit tous les jours. Panama Papers, Paradise Papers, Lactalis, Cambridge Analytica. Le rôle des lanceurs et lanceuses d'alerte du journaliste d'investigation est déterminant pour notre démocratie. Et je ne parlerai pas ici des travailleurs du jeu vidéo qui, aujourd'hui, sont aussi des lanceurs d'alerte. Madame la garde des Sceaux, cette proposition de loi, vous le savez, tout le monde le sait, c'est un secret de polychinelle, permet en réalité de contourner toute étude d'impact. Et je suis obligé de me joindre à la protestation générale qui a été faite et de dire que, finalement, tout ça a été fait à la va-vide. Ce qui explique sans doute les bidouillages multiples. Alors, je soulignerai un point. Vous érigez le secret des affaires comme une arme de dissuasion massive. Sa définition est tellement large que, finalement, la charge de la preuve de sa bonne foi reposant sur le lanceur d'alerte et le rapport de force étant tellement inégal que la crainte de poursuite aura pour effet concret que le lanceur d'alerte ou le journaliste renoncera, dans bien des cas, à dévoiler l'information. Alors, quelle est la position de la France insoumise ? Dans Spiderman, Peter Parker résume bien la différence entre la France insoumise et votre texte. Il dit « Quelle que soit la situation à affronter, quelle que soit la bataille qui fera nos jours, nous avons toujours le choix. Ce sont nos choix qui déterminent qui nous sommes et nous pouvons toujours choisir le bien. » En effet, alors que l'occasion est au contraire à s'approprier de ce sujet pour l'émancipation de notre démocratie et non pas contre les entreprises, comme vous essayez de nous caricaturer, finalement, vous n'utilisez pas les marges de manœuvre qui sont pourtant offertes par la transcription de la directive dans le droit national. Sur la définition du secret des affaires, cette définition large, la directive ne dit pas « Restez-en à cette définition large ». Elle nous permet de l'adapter afin de protéger les libertés et droits fondamentaux. Nous avons un certain nombre d'amendements à la matière. Je ne crois pas qu'ils soient irrecevables au titre de la Constitution. On pourrait avoir une définition plus précise des cas de dérogation. Vous avez d'ailleurs vous-même accepté une dérogation supplémentaire sur les éléments environnementaux. Nous avions proposé en commission, et nous les reproposons cette fois-ci, un certain nombre de dérogations qui nous semblent aller de soi et nous semblaient aller de soi pour tout cet hémicycle. Quand on parle d'une dérogation en matière de terrorisme, si des documents venaient à surgir en matière de terrorisme et de lien avec une entreprise. Exactement, je pensais à la Farge. Merci, M. Jumel. Voilà une thématique qui devrait faire l'unanimité dans cet hémicycle. Fiscalité. Alors on parle de cette grande et belle volonté du gouvernement de lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. 60 à 80 milliards d'euros qui nous échappent chaque année. Qu'est-ce que ça coûte de le mettre dans le texte alors qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut aller récupérer cet argent, qui manque cruellement à nos services publics. Et puis finalement, on aurait pu avoir un texte plus équilibré, donnant-donnant. On disait voilà, on sécurise le secret des affaires parce qu'il peut y avoir une légitimité à ça, effectivement. Mais en même temps, et en même temps, donner plus d'accès aux données des entreprises, pour les journalistes. Et améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Voilà qui aurait été une proposition équilibrée. Finalement, ce texte risque d'accélérer une dynamique regrettable. Celle du contournement du droit de la presse par le droit commercial. Et vous ouvrez finalement avec ce texte une brèche supplémentaire, un moyen supplémentaire. La récente affaire Challenge en est un triste exemple. Pour rappel, cet hebdomadaire a été assigné devant le tribunal de commerce de Paris par l'entreprise Conforama, dont il a révélé les difficultés économiques. Et donc, Challenge a été condamné à retirer l'article de son site et à ne plus publier d'article sur le sujet. Et ça s'est fait par le biais du tribunal de commerce. C'est pour ça qu'on proposait notamment une dérogation en matière sociale pour les lanceurs d'alerte et pour que ça ne soit pas mis dans le cadre de ce secret des affaires. Deuxième élément, ce qui a été inédit finalement dans l'histoire de la presse, au moment de l'audience du procès intenté par Vincent Bolloré à France 2, pour un numéro de complément d'enquête qui lui était consacré et qui s'est tenu le 26 avril au tribunal de commerce de Paris. Et l'homme d'affaires, combien réclame-t-il ? 50 millions d'euros à la chaîne. Rien que ça. Finalement, sur la protection du savoir-faire français, de l'espionnage industriel, il est dommage que dans ce projet de loi, vous n'abordiez pas la question du transfert des brevets lors du rachat d'une entreprise. Voilà le vrai pillage dans ce pays. Ainsi, ce qui intéressait General Electric, dont Alstom Energy, c'était la technologie des turbines à gaz et les centaines de brevets de l'entreprise. Ça, c'était le secret de nos affaires. Voilà les brevets qui ont été développés dans ce pays par nos travailleurs, nos ingénieurs. Et pour défendre le savoir-faire français, il faut également penser à protéger nos grandes entreprises et ne pas les céder aux capitaux étrangers sans contrôle. Voilà ce qui aurait été intéressant face à la concurrence mondiale, comme ça a été dit tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que le secret des affaires vienne mettre en difficulté ce genre de rachat d'entreprise. Sans parler d'STX. Et en conclusion, vous répondez finalement à côté du sujet en érigeant le dogme de la concurrence libre et non faussée. Vous placez la France à la merci des pires capitalistes. L'exemple d'Alstom, c'était d'ailleurs un des trois exemples pris par la Commission européenne pour mettre en oeuvre cette directive. Et ça m'a frappé quand je suis allé devant l'Académie du renseignement. Le responsable de la DGSE, que j'ai interrogé sur justement ces rachats d'entreprises et ces technologies qui partent à l'étranger, m'a dit que tout ça, l'intelligence économique dans le pays, se faisait dans la limite de la concurrence libre et non faussée. Eh bien, je pense qu'effectivement, la concurrence mondiale, libre et non faussée, elle rigole quand elle voit ce genre de texte. Finalement, vous bradez le pays et vous nous parlez de secret des affaires. Je crois que vous tapez à côté de l'objectif. Et j'espère que nos amendements qui viennent renforcer les droits des lanceurs d'alerte et des lanceuses d'alerte seront adoptés. Merci.